Mesdames et Messieurs, bonjour, bon revêt, bienvenue à ce rendez-vous de 7h sur la radio-télévision nationale congolaise. On démarre ce journal par les activités du Président de la République. Le tapis rouge a été déroulé au Palais de la Nation hier et pour cause. Le Président Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo a reçu les lettres de créance des quatre nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Il s'agit de son excellence Alberto Pendrali de l'Italie, Mwamba Tirampemba du Burundi, Paolo Kocita de la Zambie et Tchaspé R. Sarotte de la Confédération Suisse. On fait le point avec Pierre Kibambussou Mouissa. L'excellence des relations bilatérales, d'amitié, de coopération entre la République de Moratu du Congo et l'Italie, le Burundi, la Zambie, la Confédération. Suisse, ravivée davantage par les cérémonies de présentation de lettres de créance des ambassadeurs de ces quatre pays au chaud de l'État, ce jeudi 4 août 2022 au Palais de la Nation. Alberto Petrangeli, ambassadeur d'Italie à RDC, était le premier à être reçu par le Président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo. Dans sa carrière diplomatique débutée en 2003, il a été chef d'émission adjoint de l'ambassade d'Italie à Tirana en Albanie et à Kaboul en Afroganistan. Le nouvel ambassadeur d'Italie à RDC est détenteur d'une licence en droit à l'université Luis de Rome avec une thèse en droit internationale. Reçu à son tour par le chef de l'État, le nouvel ambassadeur du Burundi en RDC, Mwamba Tirana Pemba, est des professions militaires avec le grade de général de brigade. Chargé d'émission au cabinet du chef de l'État burundais, il a aussi assumé auparavant les charges de président de la commission des experts des services de renseignement et sécurité des États membres de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac. Il fut aussi observateur militaire au sein de la mission des opérations de maintien de la paix de l'Union africaine. La Zambie sera représentée à RDC par son nouvel ambassadeur, Kocita Paolo. Il est licencié en informatique de l'université de Grimuth au Royaume-Uni. Il est aussi détenteur d'un diplôme international avancé en études informatiques au Royaume-Uni. La série des cérémonies de présentation de lettres de créance au chef de l'État s'est clôturée par l'audience accordée à l'ambassadeur de Suisse, Jasper Sarrault. Ce dernier est licencié de l'université Humboldt de Berlin. Il entre en 2010 au service du département fédéral des affaires étrangères, où il occupera le poste de coordinateur régional adjoint à la division politique Afrique Moyen-Orient et à la division Afrique subsaharienne et francophone. L'ambassadeur Sao a aussi assumé les fonctions de chef de mission adjoint à Varsovie. Depuis 2019, il a été chef de mission à Antananarivo, en République de Madagascar. C'est une promesse du chef de l'État réalisée. Les vainqueurs de l'Afro-Kan 2019 au Mali, les léopards basketball ont su hier leur véhicule au palais de la nation. Et c'est le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo, qui a remis les clés aux bénéficiaires. Témoin de l'événement, Roger Djeif, à Niki Kofi. Ils avaient fait la fierté de 80 millions de Congolais en remportant le championnat d'Afrique de basketball en 2019. Ce jeudi, ces champions d'Afrique ont reçu la reconnaissance de la nation avec cette dotation de 16 véhicules Toyota Fortuner fraîchement sortis d'usine. Les 12 joueurs, les deux entraîneurs, leurs médecins et le manager de la fédération ont reçu chacun des mains du directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo, en matérialisation de la promesse leur faite par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekeli-Tchulombo. Ce jour est finalement arrivé. Comme vous le savez, les chefs de l'État vous avaient promis des véhicules. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accueillir. Ils n'auraient bien voulu lui-même être là et faire ce geste. Les devoirs sont énormes pour les chefs de l'État. C'est comme ça que je le représente pour vous remettre ce cadeau précieux. Trois ans après leur sacre, les champions d'Afrique 2019 n'en croient pas leurs yeux. Ils n'ont pas tari des loges au chef de l'État pour le respect de sa parole. Je vous prie, M. le Président, d'accepter nos remerciements. Parce que ce que nous avons fait aujourd'hui, pour nous les basketeurs, là je parle d'attaquer tous les basketeurs qu'on m'a l'aise, que ce soit ici au pays, à l'extérieur, ça a beaucoup boosté. Moi, je gêne. Moi, attaquer les basketeurs, je vous dis, c'est sûr, merci M. le Président. Je suis vraiment ému par rapport à ce geste qui a été fait. Je crois que le chef de l'État a donné une image pour tous les sportifs congolais, que tout celui qui rendra fière cette nation, la nation saura comment le récompenser. Nous saisissons cette occasion pour vous dire sincèrement merci, parce que finalement la promesse du chef de l'État s'est réalisée. Nos athlètes sont ravis, et nous, membres du comité, nous saisissons cette occasion, M. le directeur du cabinet, pour vous dire que la promesse du chef de l'État de remettre aux champions des d'Égypte qui sont là a boosté pratiquement ces jeunes gens, parce qu'aujourd'hui, le ministre de Soir qui est à vos côtés vous dira que cette équipe nationale est qualifiée pour la dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde, qui va se jouer en phase allée à partir de ce 25 août à Tunis, et l'équipe s'en ira en stage le 14. Pour rappel, le 27 juillet 2019 à Bamako, la République démocratique du Congo remportait le championnat d'Afrique de basketball en écrasant le Kenya par 82 paniques contre 61. La compétition était réservée aux joueurs évoluant sur le continent. Félix Antoine Tissé qui a été hier à la morgue du cinquantenaire, c'était pour rendre hommage à l'un de ses proches, fait Édouard Tanguy, décédé le 26 juillet dernier. Édouard Tanguy Netsala, né le 25 avril 1849, a tiré sa révérence le 26 juillet 2022 d'issue d'une autre maladie. A l'automne des références générales de Kinshasa, ex-maillément a pris son 13 ans passé sur la terre des hommes. Sa famille, amis et connaissances, se sont donnés rendez-vous ici au funerarium du cinquantenaire qu'il a choisi pour les obsèques dignes à une mort de l'estus paru. Sur place, c'est les horizons funèbres, ainsi que les dépôts des joues de fleurs, sûrs et depuis mortels, de ceux qu'on appelait effectivement chics pour les intimes. Papa était un homme élégant, toujours sous son 31. Il ne quittait que taf, c'est sûr. Il aimait également la lecture et aimait beaucoup écrire. Père aimant, il a été pour de nombreuses personnes présentes dans l'assistance, sa famille, sa belle famille et même les amis de ses enfants. Fidèle à sa tradition légendaire, celle d'assister ses proches dans les séquences malheureuses, le chef de l'État a fait le personnage de placement du lait mortuaire. Félix, en train de séquer de Chilombo, s'est décliné en signe de consternation, devant des pays, une façon pour lui d'honorer la mémoire du papa Nensala. Le président de la République a par la suite construit la famille, ainsi que les enfants de l'État disparus, avant d'évacuer à d'autres charges d'État. Autre actualité, c'est un rapport qui illustre la présence des troupes rwandaises aux côtés de M23. Ce travail a été réalisé et publié par un groupe d'experts des Nations Unies. Les détails avec Edith Chala. Des membres de l'armée rwandais ont mené des attaques conjointes avec des combattants du M23 contre l'armée congolaise et des groupes armés congolais et ont fourni aux rebelles des armes, des munitions et des uniformes. Le rapport du groupe des experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo tranche et met fin aux élucubrations des kagamés. Cette fois, ce n'est pas le gouvernement congolais qui lui dit, encore moins le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Des détails qui confirment ce que tous les Congolais savaient déjà. Les troupes rwandaises et le M23 ont attaqué conjointement le camp de l'armée congolaise à Rumangabo Amé. Lorsque le M23, après le contrôle de la ville frontalière stratégique de Bunagana en juin, des soldats rwandais étaient présents ou avaient fourni du matériel aux rebelles, c'est encore le rapport qui le confirme. Le potentat de Kigali fera comme d'habitude, beauté en touche et envoyé balader les experts. Une chose est sûre, sur le plan diplomatique, Paul Kagame encaisse des coups et sur les terrains, la République démocratique du Congo dispose des bonnes raisons de faire parler la poudre dans l'autre direction. Les hommes en uniforme sont prêts et l'opinion publique congolaise aussi. Peut-être que par la méthode forte de l'autre côté du lac Kivu, on entendra raison. Justement à ce sujet, le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaïa a donné des éclaircissements. Monsieur le ministre, on vous est sur ce plateau. Enfin, les experts des Nations Unies confirment dans un rapport la présence du Rwanda au côté du M23. Quelle est la réaction du gouvernement à son ? La vérité finit toujours par triompher. Ça fait plus de 2-3 mois que nous parlons de la présence de toute Rouandaise au côté du mouvement terroriste du M23 pour s'aimer la désolation et la mort en République démocratique du Congo. On aurait voulu que ces rapports soient publiés plus tôt. Ça nous aurait évité les incidents malheureux que nous avons déplorés la semaine dernière avec les morts que nous avons déplorées tant du côté des compatriotes que du côté des casques bleus des Nations Unies. Nous espérons que maintenant que ce rapport est sorti, les pays membres du Conseil des Sécurités et d'autres pays tireront les conséquences qu'il faut parce qu'il y a des règles en matière de violation de l'intégrité des territoires et des autres qui sont clairement définies. Et nous pensons que nous venons d'obtenir une victoire diplomatique parce que nous les disions depuis plusieurs mois. On faisait la sourde d'oreille. Maintenant que c'est là, il dit, nous attendons que les conséquences soient tirées parce que nous voulons que nos populations qui sont déplacées puissent vite revenir dans leurs milieux habitués. Oui, pour vous, le M23, est-ce un groupe armé, un mouvement rébelle ou un groupe terroriste ? Donc, le M23 est un mouvement terroriste parce qu'il pose des actes de terreur. Vous avez vu qu'il y a eu récemment un rapport de Human Rights Watch qui disait qu'il y avait des massacres de 29 compatriotes. Vous avez vu des enfants de 6 et 7 ans être tués, des bombes tombées sur des écoles. Le M23 et les Rwanda sont dans une entreprise qui ressemble clairement à une entreprise terroriste. que nous avons dénoncée. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons commencé des voies diplomatiques, notamment par les processus de Nairobi ou le processus de Luanda. Nous avons commencé des discussions avec tous les groupes armés qui opèrent en repli démocratique du Congo parce que, comme le souhaitent les présidents de la République, Félix-Antoine Dix, tous les Congolais qui sont égarés devraient revenir à la table pour regagner la patrie. Mais ceux qui se sont révélés pris deux armes sont dorénavant depuis considérés comme des terroristes. Et donc, aujourd'hui, pour nous, comme gouvernement de la République démocratique du Congo, nous allons continuer sur la voie diplomatique dans laquelle nous nous sommes engagés pour obtenir le retrait du M23 et de ses alliés de toutes les localités occupées depuis quelques jours. Justement, à ce titre, à quand la libération est effective de Gunagan ? Écoutez, nous avons souscrit à des processus, notamment à l'Aérobie et à Luanda. La première recommandation, c'était la cessation des hostilités, c'est le feu que nous observons et nous n'observerons pas indéfiniment. Nous attendons de voir, maintenant qu'il y a le rapport qui est ressorti, maintenant que les populations congolaises se sont clairement exprimées sur le sujet, nous pensons que la communauté internationale devrait agir rapidement et dans les meilleurs délais pour permettre à la centaine de milliers de compatriotes qui sont en Luanda de revenir en repli démocratique du Congo. Et je dois vous dire par ailleurs que nous continuons de documenter tous les massacres, toutes les violations de droits de l'homme qui s'est commettent dans cette partie du pays parce que les responsables doivent en reprendre devant la justice. Vous êtes porte-parole du gouvernement, un message aux milieux des téléspectateurs, surtout ceux qui sont directement victimes de ces atrocités. D'abord, c'est un message de calme que nous réitérons parce que vous avez vu qu'il y a eu des manifestations qui ont été très violentes la semaine dernière. Ici, je dois rappeler que la Monusco n'est pas l'ennemi. La Monusco est un partenaire dans la lutte contre le groupe des armées, y compris le M23. Il y a eu des malentendus que nous espérons avoir anticipés parce que nous avons eu des discussions avec eux et le président de la République a déjà annoncé que nous allons réévaluer le plan de retrait. Ici, c'est de demander à nos populations de continuer à soutenir les forces armées de la République démocratique du Combo et les gouvernements à travers le président de la République, le commandant suprême parce que dans cette guerre, nous nous sommes engagés sur quatre francs. Nous serons victorieux partout. Monsieur le ministre, remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous rappelons là que nous recevons... Le peuple légal monte au créneau et dénonce l'intoxe contre modeste Bahati Lupebo qui serait selon quelques langues l'instigateur de la colère exprimée par les populations à travers les manifestations timonusco dans l'est du pays. L'honorable Charlie Wenga qui a conduit la délégation légale auprès du président du Sénat a sollicité l'implication de ce dernier pour mettre un terme au pillage systématique démunerait dans l'est de l'air d'ici. Sandra Nenguitabou. Alts Alentoxe, modeste Bahati n'est pas l'instigateur de la colère exprimée par les populations à travers les manifestations contre la présence de la munusco en République démocratique du Congo. C'est plutôt un ras-le-bol de ces populations contre cette présence de la munusco qui n'a rien à porter sur le plan sécuritaire dans sa mission de maintien de la paix pendant plus de deux décennies. C'est l'essentiel de la déclaration faite par le peuple Lega jeudi 4 août 2022 à Kinshasa après une audience lui accordée par le président du Sénat modeste Bahati Nukwebo. Pour le député national Charlie Wenga qui a conduit la délégation des ses notables Lega la munusco n'a plus sa raison d'être en République démocratique du Congo. L'occupation de la cité de Bounagana par le M23 soutenu par le Rwanda en est une preuve. Nous en tant que peuple du Kivu peuple du Congo nous avons apporté notre appui à notre sénateur à notre honorable qui représente le peuple du Kivu le peuple du Congo ici dans ce parlement. Puisqu'il ne faudrait pas que l'opinion soit induite en erreur il ne faut pas chercher les bons commissaires les causes pour lesquelles le peuple congolais s'est soulevé s'est élevé contre la présence de la Monique ici est connue et la Monisco est connue ça fait plus de 20 ans que la Monisco est au Congo quel est le bilan ? C'est pas ça que dit les principes préventionnels c'est une violation des libertés du peuple congolais c'est pourquoi le peuple s'est soulevé et a exprimé son ras-le-bol pour la présence de la Monisco au Congo c'est une opinion de tous les peuples congolais qu'ils soient de l'Est du Nord et du Sud la grande communauté de Baréga a également fait part au président du Sénat du pillage systématique de minérés dans leur territoire notamment à Walikale Mounenga et Chabunda par les sociétés qui n'ont ni titre ni qualité c'est pourquoi la communauté Baréga sollicite l'implication du président du Sénat Modesto Bahati pour que l'Etat mette fin à cette situation Le ministre des Affaires Sociales Modesto Moutinga a eu une série d'activités notre confrère Edithi Alain propose cette audience qu'il a eu hier qu'il a accordée hier au directeur général adjoint de la BAD situation des crises généralisées et d'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo les secteurs social et de l'humanitaire nécessitent d'attirer les partenaires bi et multilatéraux c'est bien le sens qu'il faut donner à cette entrevue que Modesto Moutinga Moutushaï ministre des Affaires Sociales Action Humanitaire et Solidarité Nationale a accordé à Solomone Kone directeur général adjoint de la BAD pour l'Afrique centrale responsable pays pour la République démocratique du Congo les deux interlocuteurs ont passé en revue toutes les facettes de la coopération touchant le secteur du social en République démocratique du Congo telle que l'a précisé Solomone Kone de la BAD Nous venons de procéder avec son excellence monsieur le ministre à une revue de notre coopération qui est notamment touchant le secteur social et également comme nous sommes dans la préparation également de notre nouvelle stratégie pays et voir ce que nous pouvons faire ensemble en perspective notamment avec toute cette problématique placée interne et beaucoup de problèmes sociaux et la problématique aussi de la protection sociale et même d'une stratégie nationale A court terme la Banque africaine de développement compte remettre rapidement en place des projets structurants pour des situations d'urgence qui touchent directement les populations concernées Signature a été scellées mardi 2 août 2022 entre le bureau central des coordinations BSECO et le ministère de la santé publique hygiène et prévention Ce protocole d'accord pour la construction de 1000 centres de santé communautaire s'élève à hauteur de 110 millions de dollars et prendra 5 ans pour sa réalisation selon le ministre de santé publique hygiène et prévention Jean-Jacques Mbongani Nous venons à l'instant de signer avec le bureau central de coordination en sigle BSECO un protocole d'accord de collaboration pour la construction de 1000 centres de santé communautaire à hauteur de 110 millions de dollars qui prendra 5 années Ce fonds alloué par le gouvernement de la République s'est rendu décaissé progressivement et les études préparatoires sont déjà en cours 104 centres de santé qui seront construits d'ici décembre à travers le pays D'ici décembre de cette année 104 centres de santé communautaire seront construits sur toute l'étendue du territoire en ce y compris la ville province de Kinshasa Au terme de ce projet le dernier kilomètre de la République démocratique du Congo sera couvert par les centres de santé équipés et dignes de soigner efficacement la population congolaise Où en est-on avec les travaux d'extension du nouveau répartiteur Kassapa et bien ces travaux visant l'amélioration de la qualité de la descente en énergie électrique viennent d'être relancés dans la ville de Lubumbashi par le directeur général de la SNEL-Essa dans la province du Haut-Katonga Cédi Kenina et Yvette Makutima ont signé ce reportage Les travaux d'extension du nouveau répartiteur Kassapa ont atteint une vitesse de croisière déjà les grands et tout derniers transformateurs des tensions des 125 kV avec une puissance de 50 MV tempères et autres matériels sont arrivés les vendredi 29 juillet 2022 sur ces grands chantiers de la SNEL-SA Lubumbashi province du Haut-Katonga le manoeuvre pour la pose de ces nouveaux transformateurs sur le socle entamé déjà depuis les mercredis et prendront fin dans quelques heures seulement puis s'en suivra son habillage la mise en service de ces nouveaux répartiteurs qui va remplacer la sous-station Inulou interviendra dans deux mois le projet comme il est dit il prend en charge tous les quartiers nord-est ça veut dire tout Inulou qui est là va disparaître tellement saturé il va prendre tout le quartier ou toute la zone sur la route Kassenga sur la route l'Ikasi donc vraiment c'est une grande partie de la ville une grande partie de la commune une grande partie aussi de la commune Lubumbashi les vastes projets nouveaux répartiteurs Kassapa relancés il y a peu grâce au leadership du directeur général de la SNEL SA va servir des bases pour d'autres travaux de grande envergure Merci au chef de l'Etat qui a bien voulu nous faire confiance pour la matérialisation de sa vision le projet on l'a commencé et nous allons le terminer comme on a toujours dit nous ne sommes pas une entreprise qui commençons un projet pour nous arrêter à mi-chemin non nous allons aller grâce au leadership de notre direction générale la SNEL SA rassure la population de Lubumbashi quant à l'amélioration de ses services et tient mort du cuss à la matérialisation de tous les projets dans les différentes provinces sur toute l'étendue du territoire national et pour terminer clôture de la formation du système LMD et l'assistance à la sixième semaine annuelle de l'industrie ces deux activités se sont déroulées hier à l'ISAM dans la capitale de Kinshasa Béatrice Chaco pour la synthèse depuis l'avènement du comité Florence Mbi Amwadiwa Moulumba l'institut supérieur des arts et métiers ISAM vibre et respire au rythme des événements grandioses susceptibles de provoquer son rayonnement c'était d'abord la formation sur l'évaluation et la délibération selon le système LMD et juste après intervient la participation à l'exposition à la sixième semaine annuelle d'industrialisation de la SADEC le directeur de cabinet du ministre de l'industrie n'est pas resté indifférent aux réalisations du travail acharné réalisé par le numéro un de l'ISAM professeur Florence Mbi Amwadiwa Moulumba nous avons été émerveillés par tout ce que l'ISAM est tenté de présenter avec son exas monsieur le ministre qui a eu l'état aussi de découvrir ce que vous êtes en train de faire comme la mode dans le secteur de l'habillement et nos impressions sont vraiment très très bonnes et si vous pouvez industrialiser ce que vous êtes en train de faire la porte vous est grandement ouverte au niveau du ministère de l'industrie pour que le FPI puisse examiner les projets que vous voudrez bien lui soumettre satisfaction du directeur général de l'ISAM Kinshasa professeur Florence Mbi Amwadiwa Moulumba pour le choix porté sur son établissement d'exposer ses produits au musée national pour la première fois désormais Isam Kinshasa a imprimé sa page dans l'histoire de la SADEC et du monde réalisé par Peshomu Benga Mamita Bangulu ce journal est à son terme merci à vous de l'avoir suivi merci également à Gabi Konga Gila Moukiko d'avoir assuré la partie technique excellente suite des programmes sur la RTNC au revoir